Une quinzaine de toiles et aquarelles sont présentées à la galerie Malborung. Une invitation au voyage, un voyage proposé par Julio Larraz. C'est la deuxième fois que cet artiste cubain expose son oeuvre sur le quai Antoine Ier. Il s'agissait en 2002 d'un tout autre style, des natures mortes. Julio Larraz revient cette fois avec des personnages et des paysages sibilains. C'est un travail récent, toutes les oeuvres sont de 2011-2012. C'est un univers vraiment intéressant, mystérieux, assez énigmatique, qui peut aussi avoir des rapprochements avec l'univers de Kiriko ou d'Edouard Hopper. On retrouve souvent les mêmes personnages dans son univers, qui ne sont jamais de face et qui nous font rentrer dans son univers. Chacun peut imaginer sa propre histoire. Ce qui m'intéresse, c'est une histoire dans une histoire. C'est souvent un tableau dans un tableau, comme le tableau de Madame Rose qui regarde son faux Picasso. Il y a toujours plusieurs niveaux de lecture dans ces tableaux. Ces peintures font souvent référence au mythe grec, à l'histoire, la littérature, au cinéma et à l'univers marin. Julio Larraz à la Galerie Malborong jusqu'au Sol 6 d'été, le 21 juin.